bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision c'est un activiste de droits humains espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui aiment ce pays bonjour à tous ceux là qui nous suivent maintenant bonjour à tous ceux là qui pensent que ce pays peut changer surtout bon débit de semaine à toutes ces personnes qui nous suivent en tout cas en direct si congo live télévision ce matin nous allons revenir sur différentes questions d'actualité sécurité politique et également justice mais pour commencer en tout cas d'ailleurs c'est le sujet principal de cet entretien c'est par rapport à en tout cas à une arrestation bien sûr d'un grand chef maïmaï arrêté par les forces armées de la république démocratique du congo il faut préciser en tout cas que les responsables du groupe maïmaï qui a quand même a finalement été arrêté c'est dimanche par l'armée congolaise à butembo les porte-parole du secteur opérationnel ce qu'on a un grand nord qui a confirmé l'information en tout cas indique que ce dernier a été surpris avec dix de ces éléments alors qu'il s'apprêtent en tout cas à lancer une attaque contre la même ville il a dit je cite messieurs kambale kapakou jean baptiste alias qui en dingue à leader du groupe armé maïmaï qui en dingue à supplétifs des terroristes disons mdf et mtn vient d'être arrêté par les par les forces armées de la république démocratique du congo ce dimanche il a été surpris dans une réunion des planifications des massacres ce soir dans la ville de butembo ses leaders et arrêté avec ses dix combattants maïmaï qui assurerait en tout cas sa sécurité informer en tout cas l'armée congolaise il faut préciser que ce chef rebelle est très répété date des attaques contre les forces de sécurité à région de béni et lituri très actif à l'ouest en tout cas de la localité d'iringeti si l'axé iringeti auto auto mabelle ainsi que au périphère en tout cas de la localité de biakoto kambale kipouka est régulièrement accusé par les autorités congolaises d'être convivance avec les rebelles à def et en tout cas de nombreux massacres de civils dans cette région du pays faut préciser que son projet en tout cas de se prendre à la ville de butembo a été déjoué un mois et demi seulement après en tout cas une attaque attribuée aux rebelles à dieu fait contre la position centrale des kangouras attaque au cours là au cours de laquelle en tout cas plus de 80 détenus s'étaient évadés alors en tout cas une bonne nouvelle messieurs espoir d'abord comment vous vous analysez cette arrestation ainsi que ses côtés armées congolaises et d'ailleurs ici l'armée précise que ce grand chef maïmaï a été arrêté lorsqu'il planifié une attaque hier soir et contre la ville de butembo moi je pense que c'est pas un succès côté 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 armée c'est pour un succès côté la paix puisque la paix c'est l'affaire de tout le monde la paix n'est pas seulement pour l'armée messieurs les journalistes et lorsqu'on arrête un terroriste lorsqu'on arrête un criminel c'est pas succès pour l'armée celle c'est pour la population en général c'est pourquoi nous on pensait que tout le monde devrait à tout prix collaborer avec l'armée la police et d'autres services de sécurité pour voir comment est-ce que on peut mettre hors état de nuire tout cela qui provoque tout cela qui trouble la paix messieurs les journalistes et nous on pense que aujourd'hui au 21e siècle tout le monde se bat pour la paix mais chez nous où certains jeunes pensent qu'il faut autant qu'il faut toujours prendre des armes or nous on pense que nous avons une armée loyaliste une police et d'autres services de renseignement et sécurité il faut à tout prix que nos compatriotes puissent se rendre pour éviter que l'armée ne puisse les traquer dans la paix on peut encore construire ce pays alors nous voyons ces derniers temps tout cas l'armée très mobilisée presque plusieurs chefs rebelles ont été neutralisés ou arrêtés par les forces de par les services par les services voilà de sécurité qu'est-ce qui explique cette montée en puissance des farles ou alors des services de sécurité en général non c'est tout à fait normal comme je l'ai toujours dit nous avons une armée plus forte en afrique monsieur les journalistes ce qui manque c'est l'organisation interne et l'organisation c'est pas de l'armée il fallait que nos autorités puissent prendre des mesures qui peuvent aider l'armée à s'organiser comme il faut nous sommes dans l'année où bientôt là on va présenter les budgets de l'assemblée nationale nous sommes en train de demander que nos autorités puissent prendre d'abord en considération la défense nationale comme nous sommes en train de voir aujourd'hui l'armée s'organiser la police et autres leur montée en puissance si notre gouvernement les doter des moyens efficaces je vous dis que demain après demain on peut s'étonner est-ce que c'est l'armée congolaise est-ce que c'est ça les questions que les gens vont se poser mais moi je crois avec ma ferme conviction que demain dans deux à dix ans quatre ans les gens vont s'étonner pour cette armée ce qui est aujourd'hui les gens pensent qu'on monte oui certainement il monte mais dans dix ans quatre à cinq ans l'armée va monter plus que les gens pensent et nos compatriotes nos jeunes congolais nos concitoyens qui sont dans des groupes armées et je crois qu'ils vont se rendre monsieur les journalistes puisque la détermination que nous voyons aujourd'hui tenir notre armée c'est une détermination qui n'a jamais existé au congo ce qui sait qu'il ya non moi je ne dirai pas que ce qui sait qu'il dit je dirais plutôt c'est le patriotisme monsieur le journal il est le commandant suprême et on voit tous les efforts déployés par les chefs de l'état oui il se bat c'est comme tout le monde monsieur le journaliste toute autorité doit veiller si la sécurité de ses administrés alors si aujourd'hui les gens se battent pour la sécurité c'est ce qu'il dit c'est décide pour la sécurité mais est ce qu'il faut applaudir est ce qu'il faut lui dire de continuer d'avant c'est un peu ça c'est que moi je crois être en sécurité pour un citoyen c'est son droit et ce qui est votre droit c'est un devoir pour l'autorité c'est que c'est qu'on fait ce qu'il fait c'est tout à fait normal qu'il fasse pour les citoyens alors le président c'est ce qu'il dit a promis on va en tout cas des réalisations et qui qui avance côté sécurité et dans ce cadre là il faut rappeler en tout cas qui est dans quelques jours la communauté internationale va commémorer la journée internationale dédiée à la paix et je sais que ici à goma vous en tant qu'organisation vous comptez et faire quelque chose qu'est ce que nous pouvons retenir quand on sait nous nous sommes dit le 21 c'est la journée mondiale de la paix et la paix c'est un devoir de tout le monde tous nous devons nous battre pour qu'il y ait la paix et nous nous sommes dit comme des mouvements citoyens nous pouvons aussi contribuer pour la paix et la paix notre façon de contribuer on s'est dit on ne marche pas le 21 nous allons nous réunir et les avons discuté sur la paix on va inviter les autorités que les autorités viennent nous dire et que nous aussi nous puissions proposer à nos autorités ce qu'on pense pour la paix c'est que ce 21 nous avait invité les jeunes puisque nos pères et nos mères nous disent que la jeunesse c'est l'avenir de demain mais nous autres nous disons c'est l'avenir d'aujourd'hui de maintenant là et tout jeune partout où il est il peut contribuer pour la paix monsieur le journaliste et on s'est dit mettons autour d'une table discutons et voir comment est ce qu'on peut on peut proposer des pistes des solutions à nos autorités selon vous parce que c'est vrai en dépit des efforts déployés par le président à chi ce qui dit il ya toujours quelques poches d'insécurité dans quelques coins de la de l'est de la rdc on parle par exemple les m23 qui continue à déranger c'est le fou c'est quoi les pistes des solutions pour que la paix la sécurité et reviennent complètement dans cette partie est l'ont à victime des atrocités je les ai toujours proposé devant votre caméra pour la paix ne pensez pas que on peut trouver la paix au congocèle non pour toi pour que nous avons la paix au congo il faut réfléchir si la région de gralac en général c'est que ne réfléchissons pas seulement sur le congo non réfléchir si la région de gralac en général puisque nous sommes un peu puissance un pays moteur et tout le monde en vit ce pays c'est tout à fait normal que nous puissions vivre avec tout le monde mais à l'intérieur c'est qu'il faut réfléchir des plans les plans extérieurs c'est réfléchir si la région de gralac en général et le plan intérieur que nous ayons une défense nationale efficace c'est que la dotation de la dotation de la logistique à notre armée l'amélioration de la situation sociale de notre armée de la police et aux services de d maintenant ceci les plans extérieurs et le plat extérieur c'est pensé sur les dialogues et les autres c'est que si tous les congolais se mettaient ensemble si tous les pays de la région de gralac se mettaient ensemble facilement peut trouver la paix et la question de l'1 23 c'est une petite question parce qu'1 23 on les fait passer devant mais en vrai dire c'est pas l'1 23 c'est pas l'1 23 ce sont des personnes qui veulent à tout prix occuper une région du pays mais c'est le journaliste qui sont ces personnes mais ils sont bien connus il y a les rwandais et l'ouganda vous avez vu c'est que l'ouganda ils ont fait en tirant sur nos concitoyens qui avaient fui qui avaient fui à retour c'est que les 1 23 c'est devenu l'arbre qui cache toute une forêt monsieur le journaliste ce qui s'est passé à l'ouganda c'est c'est normal parce que c'est le l'ouganda c'est congolais séjourner là bas d'une manière irrégulière mais ils ont fui la guerre comment vous voulez que quelqu'un comment vous voulez quelqu'un qui a fui la guerre puisse identifier il faut se demander comment c'était ici lorsque on avait fui les volcans est ce qu'il fallait passer pour s'identifier tout ce que l'ouganda a fait c'était négliger les efforts congolais tout ce que l'ouganda a fait c'était nous minimiser et je crois c'est la bonne foi du chef de l'état mais si c'était révolutionnaire qui est au pouvoir je crois que l'ouganda a pouvait sentir ils avaient tué les gens ça on connaît au congo dans la guerre de si surakissangani ils avaient tué encore les congolais qui s'étaient battus entre et les rwandais et les congolais nous sommes dociles nous sommes comme nous sommes mais je crois que l'ouganda en âme et en conscience il devrait présenter les excuses d'accord on somme le lundi 19 septembre mesdames messieurs vous nous suivez en direct en exclusivité c'est congolais nous sommes avec et moyenne au cas espoir c'est même des lois c'est que se passe dans cette partie de la province aujourd'hui quelles sont les dernières informations que vous avez d'aider les mouna gana également des routures en général la gala c'est toujours équipé par les un civique c'est à dire les 23 on est un civique si on ne comprend pas si on ne veut plus respecter les ordres de ton pays on est un civique si on ne veut plus avoir cette moralité normale d'un citoyen d'une nation c'est pourquoi nous on était des civiques les terroristes et autres maintenant on pense que la vie d'abord ce qui nous préoccupe c'est la vie de nos compatriotes c'est là qu'ils sont aujourd'hui en débandade c'est là qu'ils sont aujourd'hui incapables de nourrir leurs enfants c'est là qu'ils sont aujourd'hui dans des brousses tout simplement puisque c'est un civique qui a occupé les régions leurs milieux nos informations récentes est que c'est cette accalmie qui s'observe aujourd'hui mais normalement notamment aussi des vrais puisque nous ça nous fait mal quand on débat d'abord sur bouna gana ça nous fait mal de voir que une partie du congo est occupée par des inciviques ça nous fait mal et nous on croit que à tout prix il fallait qu'on libère mais comme les armes n'a plus payé comme les armes n'ont pas payé comme les armes n'ont pas récupéré bouna gana je crois qu'il fallait que les autorités prennent d'autres mesures soit des mesures diplomatiques et autres et combat de la diplomatie a beaucoup de tournirs la négociation par exemple comme caméra l'a dit il a dit qu'il faut négocier avec les m23 personnellement je ne crois pas que la diplomatie veut dire la négociation je crois tout simplement que on peut leur intimer l'ordre de se retirer de bouna gana mais l'ennemi est bien connu les 23 ce ne sont que des petits garçons qu'on ramasse d'ici et là mais on connaît qu'ils les ramassent monsieur le journaliste c'est qui cagamé ça ne demande pas qu'on se pose beaucoup de questions c'est cagamé vous avez suivi les communiqués de l'armée vous avez vu vous seul journaliste des matériels qui ont été ravis à ces incériques ce qu'on connaît qui est notre ennemi et aujourd'hui je ne sais pas si on va fêter la journée mondiale de la paix tant que nos concitoyens sont toujours dans la détresse sans que nos concitoyens sont toujours en débandade moi je pense à mon humble avis qu'il fallait que les autorités puissent prendre des mesures et nous pensons que la jeunesse nous sommes la réponse nous sommes la réponse et on va répondre à notre devoir civique monsieur le journaliste d'accord nous tendons presque vers la fin en tout cas de cet entretien monsieur moi nous parlez nous parce que nous sommes toujours au nord qui vous savez bien le 21 septembre c'est une journée dédiée à la paix tout à l'heure on parlait de l'arrestation de ses grands chefs maïmaï qui travaille toujours en collaboration avec les terroristes à def dada dalle d'aller béni butembo également il tourner lors de son arrestation il ya plusieurs voix qui se sont soulevés pour demander un procès public c'est le vous qu'en dites vous quand on sait normalement la loi exige qu'ils aient un procès public c'est que tout procès devrait être public mais lorsque on crée qu'un procès peut troubler l'ordre national ou bien un procès peut troubler l'ordre public on peut le faire à huis clos c'est tout à fait normal mais nous on pense que aujourd'hui l'état de siège ne devrait pas négocier avec les unciviques qu'on parle d'uncivique on parle de ceux qui ont touché les armes ce sont des vrais unciviques et l'état de siège n'est pas forcément que tous ceux qui ont touché l'armée deviennent quand même uncivique on voit par exemple les anciens après guillemets arabelle aujourd'hui sont devenus ministre des unciviques dehors mais oui soit des civiques dehors c'est lui qui a droit de toucher l'arme s'appelle un policier s'appelle un militaire mais il ya quelqu'un qui peut toucher ces dix coups démissionner non 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 c'est l'incivisme monsieur le journaliste lorsque tu te décides de toucher l'arme d'officier non agrate d'abord d'officier et d'uncivique toucher l'arme dans quelle façon c'est rébellé ou bien c'est rébellé par exemple l'armée d'une manière officielle et du coup on abandonne c'est cela qu'on a dit celle qui ont touché les armes d'une manière légale et celle qui ont touché l'arme d'une manière illégale toucher l'arme d'une manière illégale c'est s'allier dans un groupe armé se prendre l'arme pour demander que le pays te donne ça c'est ça les civistes c'est qu'être un terroriste et les civistes et très maï maï comme il s'appelle quoi qu'ils sont faux c'est les civistes c'est faux comment mais c'est réel les maï maï attention non lorsqu'on dit qu'ils sont faux c'est qu'ils ont touché l'arme d'une manière illégale c'est comme ça qu'ils sont faux et moi je pense que défendre ton pays il n'est pas forcément demande de toucher les armes d'une manière illégale si tu veux l'armée adhéré de l'armée si tu veux la police adhéré de la police mais lorsque tu prends les armes tout simplement pour nuire à tes compatriotes mais c'est irresponsable mais s'ils veulent revendiquer quelque chose c'est normal est-ce que pour revendiquer ton droit il faut toucher les armes mais c'est faux comme nous dans la lucha on se bat sans armes on dit aux autorités voilà ce qu'il fallait ce qu'il fallait est ce qu'il faut prendre l'arme pour demander que la paix revienne chez nous c'est impossible nous on demande et on existe d'abord c'est pas demandé on exige aux autorités qui est ce procès public que les types puissent reconnaître devant les gens et qu'ils soient jugés devant les gens c'est là qu'il a violé leurs droits sont des congolais et lui-même je ne sais pas d'abord si les congolais ou pas mais être congolais c'est être sérieux être congolais c'est ce fait de comprendre que on peut plus prendre les armes pour revendiquer ton droit monsieur le journaliste nous avons une nation continent et cette nation existe de nous comme le disait notre précurseur lumumba existe de nous que nous ayons un grand mémoire que nous ayons une grande tête pour réfléchir nous devons être des grands pour sauver ce pays nous savons quoi qu'il est accusé d'être en connivence avec ces terroristes à défait autres nous savons que nous avons des tops au congo nous avons des personnes qui sont utilisées par l'extérieur ils sont des officiers des généraux des civils ils sont des députés nous savons comment est ce que nous sommes infiltrés mais les grands temps que les gens déposent les armes alors on s'écoute par un message je voudrais bien sûr que vous puissiez regarder ma caméra et à tous ces groupes armés qui occupent illégalement différentes entités ou différents territoires de la rdc au nord de la paix je voudrais bien que vous puissiez regarder ma caméra et lancer un message à tous ces groupes armés encore qui pili sur les sols congolais et surtout m 23 parce que m 23 qui fait aujourd'hui l'actualité et qui est aujourd'hui à la ligne des tous les journaux congolais non le ventre ne fait pas là n'est pas la ligne je vais parler l'occupation des bounagana parce que ça occupe tout le monde et 23 n'est fait pas la ligne c'est qu'ils ne sont pas la ligne et moi je crois que les 23 c'est petit c'est petit savons c'est là qui ont occupé une partie du congo les 23 c'est l'arbre qui cache la forêt les 23 c'est trop et maintenant on croit si entre eux il ya des congolais s'ils sont des congolais qu'ils déposent des armes dans la paix aujourd'hui au 21e siècle ce n'est plus évident que les gens puissent prendre les armes c'est de plier c'est c'est moins intelligent prendre les armes aujourd'hui pour réclamer quelque chose c'est être bête il faut avoir peur il faut avoir pitié de ses enfants il faut aimer cela qui se battent pour ce congo d'une manière légale moi je crois pas qu'il faut verser le sang de nos compatriotes simplement puisqu'on veut demander quelque chose non mon message est très simple monsieur le journaliste et nous on pense que il ya une erreur dans l'état de siège puisque l'état de siège normalement on devrait pas négocier avec l'été avec les rebelles qui soit maï maï qui soit un 23 qui soit qui non il était question que comme les militaires viennent aujourd'hui au pouvoir et les militaires devraient à tout prix s'imposer pour la paix mais aujourd'hui c'est catastrophique et mon message c'est de demander à nos voyants de l'effort d'essai l'état des sièges finira mais vous allez toujours vous battre pour ce pays et on demandait aussi à nos autorités nationales de voir comment est-ce que on peut améliorer la situation de nos militaires de la police de la nr si on améliore aujourd'hui nos services de défense comprenez que personne peut s'étarder encore la poitrine pour prendre les armes nous sommes une pays puissance et nous devons imposer notre puissance dans la région des grands lacs en général nous sommes l'unique pays où nous avons une population très jeune et cette jeunesse devrait à tout prix travailler pour la nation les jeunes sont manipulés par les politiciens non c'est c'est une manipuler jamais en aucun jour on voit les députés d'egomac parfois amis à foi non les députés surtout les députés nationaux non vous savez chers amis après l'émission on remet le nom les numéros aux gens il ya celle-là qui nous appelle aspirine nous voulons échanger c'est tout à fait normal la maison ici c'est souvent d'autres disent que c'est un bureau d'autres disent c'est qu'on doit accueillir tout le monde comme nous sommes l'église au milieu des villages on dit que vous êtes un peu manipulé non jamais moi je ne serais manipulé par un politicien puisque nous n'avons que des fonds politiciens si on avait des vrais politiciens mais les commons ne serait pas aujourd'hui comme ça nous avions des mieux 345 mille et les gens vivent comme ça or nous avons une seule arable nous avons les sous-sols plus riche plus riche les gaz non exploités le pétrole non exploité pas des minéraux qui qu'on a de toutes les matières premières qu'on a même et puis les avons dit qu'ils sont des politiciens nous n'avons pas de politique d'accord nous n'avons que des politiciens mais messieurs beaucoup quand même et nous savons qu'il y a certains qui qui se battent pour essayer un peu d'améliorer les 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 choses les conditions de vie des congolais et d'ailleurs le président c'est ce qu'il a promis on voit en tout cas un chef de l'état qui est cmp en tout cas de faire des sommiers un chef de l'état qui essaie en tout cas de répondre en tout cas aux attentes de la population et voilà quand on voit ces derniers temps on voit en tout cas la popularité du président c'est qu'il a pris l'incenseur surtout dans la partie est du pays on ne sait pas c'est tout depuis qu'il a décrété l'état de siège on voit en tout cas plusieurs efforts du président je sais que dit ça lui parler les peuples de l'est alors on va se quitter par votre numéro messieurs point parce que comme vous l'a dit il ya les gens qui veulent toujours échanger avec vous et le numéro de téléphone pour s'équiter nous sommes sur le plus de sa car en trois neuf pour l'année 66 42 08 merci beaucoup mesdames et messieurs fait de cet entretien je suis pas ajouté je ne sais pas de 30 secondes c'est beaucoup d'ailleurs mais nous on pense que battez vous partout là où vous êtes pour notre pays merci beaucoup merci mesdames et messieurs comme justin merci 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 mesdames et messieurs on fixe rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro merci merci de nous avoir regardé si vous avez un mail interview n'hésitez pas abonnez vous et partagez lâchez vos commentaires et à demain nous vous disons bye bye